allez c'est parti bienvenue dans la QB Team nouvelle vidéo on repart sur zombie army 4 et vous allez voir qu'on va faire péter des cervelles ce coup ci on continue donc c'est le la troisième mission de the end of the line donc qui est le premier grand chapitre et puis la figurez vous que ça va s'écrouler au niveau du sol la gare va être complètement dévastée et puis dans la quatrième vidéo enfin la cinquième vidéo vous aurez une surprise ce sera un zombie avec du lance-flammes mais pour le moment c'est juste le fait de rejoindre différentes plateformes et comme vous pouvez le voir on reprend directement dans l'abri qui était donc la fin de la seconde mission et c'est parti on se retrouve sur le quai le quai qui est vite pris d'assaut par des nouveaux zombies là comme vous pouvez le voir on a des des balles en fait qui sont plus puissantes pendant juste quelques tirs plutôt pratique pour mettre des gros tirs dans la tête et je l'ai pas tué lui t'es mort toi aussi voilà le frag est plus fort vous entendez la balle qui tire le bruit est un petit peu metallique c'est pour ça que ça change un peu et ça apparemment donc c'est en fait une amélioration d'armes du temps de 15 balles et ça ça file des coups de jeu aux zombies c'est plutôt pas mal j'ai pas vu cela voilà ça file des châtaignes s'est fait péter les cerveaux en train de repeindre la gare de milan ça c'est plutôt cool c'est carrément efficace ça y est je suis repassé au chargeur normal ils nous gonflent avec leur casque oh double headshot et mince je vis comme une brelle mine de rien ça fait 16 frags pour passer au pistolet il y a pas mal de caisses à explorer je vais le faire et puis on se retrouve juste après voilà c'est parti pour la petite session égout c'est pas du tout rassurant cette histoire parce que c'est tout dans le noir j'ai quand même ma petite lampe torche qui va bien eh ben voilà ça va pas traîner on a déjà les copains bon bah on va reculer un peu ah ils sont plutôt rapides dans l'eau assistance d'armes éclateurs de cervelle là j'ai un assistant pour péter les cerveaux c'est tellement sympa ce jeu toujours dans la dentelle voilà voilà ça c'est la finesse il me gonfle avec leur casque merde je suis complètement foiré ohlala j'ai raté la fatalité j'ai dû fumer dans l'eau allez on va remonter directement le problème c'est que là on a vraiment du monde je vais poser une mine ah putain je peux pas la poser dans l'eau ça c'est ballot bonjour toi avec ta hache de merde bon on va se caler là et on va fraguer bonjour messieurs qui c'est qui veut sa balle dans la tête il y a un copain qui est une mitraillette c'est qui là c'est lui c'est lui qui est la mitra ah c'est lui hop là bah il est sympa il bouge pas bon après on va recharger comme vous pouvez le voir je suis remonté directement des égouts et je m'essuie quand même une petite vague là bas et bah on va tirer dans le piège directement ça les attire ça a pété une partie donc 5 zombies morts lui apparemment il est attiré aussi mais je vais quand même en profiter pour les douter alors regardez c'est vachement intéressant parce que du coup on les voit vraiment être attirés et déclencher une bombe en fait et là on s'aperçoit qu'il y avait 10 frags d'un coup et le 16ème est là allez porte ouverte prochaine étape donc l'idée prenez le train à la plateforme 5 c'est bien ça on va y aller de suite voilà rien de tel qu'une bonne petite recharge il y a des mecs qui crient tenez bon les survivants ah bah voilà c'est là où je vous disais dans l'intro donc que ça s'écroule c'est cette phase là alors là vous voyez le sol alors le sol bon dans cette vidéo on dirait que c'est du carton c'est pas très réaliste mais bon on voit bien qu'il y a un souci avec le tremblement de terre le côté garvetuste ça a bien pété et on va pouvoir se faire plaisir sur la prochaine phase de zombies puisque là à mon avis ça arrive de tous les côtés alors niveau fusil à lunettes avec le bonus d'équipement qui est donc la châtaigne alors faut-il que je les touche ça met des châtaignes à tout le monde ça c'est vachement bien ça c'est utile encore 10 balles comme ça ça fait le ménage très très sympa ces balles vraiment là je suis au niveau de l'objectif il y a une caisse il y a un truc qu'il va falloir que je récupère ça peut être cool il va falloir ce qu'il y a dedans normalement ça c'est une arme voilà je remplace ah tant que t'as pas fini tes balles tu peux pas remplacer et mettre la nouvelle ça c'est un peu débile là dedans il y a quoi ? donc il y a des mines là t'as quoi ? t'as des fragmentations j'ai tout ce qu'il faut ou c'est incendiaire non ? t'es quoi ? je vais virer les mines je vais faire péter de la grenade alors là par contre le décor est super cool parce que là on est carrément avec les sous-sols de ce qui a pu être la gare et il faut qu'on se fraye un chemin sur les toits du bâtiment quand tu dégages tu as le plaisir de piétiner un cadavre il y a carrément de la lave on repassera pour le réalisme mais c'est un côté très infernal du coup à la map c'est vraiment sympa on a la petite étoile jaune qui est là-bas donc ça veut dire qu'il faut bien avancer dans cette direction il y a des mecs qui nous arrivent dans le dos il y a des zombies ouh ils sont beaucoup là-bas on va faire le ménage comme ça ça c'est du lourd ça regardez les frags ils sont montés à 13 c'est à dire j'ai fait 11 frags juste avec une grenade là il y en a juste un de plus donc c'est clairement une grenade gâchée on va pas se mentir complètement gâchée et il y en a encore 5 ou 6 ici ils sont vraiment pourris oh ils sont déjà là allez on va esquiver on va monter plus haut ça c'est pour toi mon petit il y en a du toit directement comme d'hab ça s'arrête jamais bon allez prochaine phase ça y est on y est c'est sympa ce petit fusil là une sorte de fusil à pompe de l'époque il va falloir ce que ça donne pourtant c'est pas dégueu par contre il n'y a pas beaucoup de balles voilà la musique qui s'emballe en général ça veut dire que vous allez avoir une grosse phase d'action et là on est clairement dedans tuer les zombies pour briser le saut donc ça c'est l'objectif oh la la ils arrivent de partout putain bon là faut s'organiser alors là il y a pas mal d'obstacles plus une vague zombie par contre mon flingue le fusil en changeant d'arme ça a lâché le fusil parce que j'ai besoin des deux mains c'est un peu con ok il faut s'organiser il y a trop de monde il est plus loin elle est là qu'est ce que je veux faire ah ouais non ils sont trop je me casse ils arrivent de là de là ouais en fait ils sont partout quoi moi j'ai mal géré oh la la j'ai gâché une grenade putain il y en a encore là bon je sais pas trop comment me positionner parce qu'ils sont vraiment beaucoup donc je vais foncer dans le tas tiens c'est pour toi mon petit je te laisse à rappeler la cage thoracique ah bah voilà toutes les munitions c'est là qu'il faut se mettre allez on attend la baston ici comme ça j'aurai toujours de quoi recharger on va rester à la mitraillette sincèrement mitraillette pour l'instant oh je suis en mode photo j'ai même pas fait exprès je suis passé en mode photo ça a donné un petit répit alors je préfère prendre la finir les munitions électriques là parce que ça fait quand même bien le ménage là dégage là je suis à la balle de carabine normale boum allez là faut balancer une grenade là je ne sais pas si je le tente j'ai peur de la gâcher quand même ah c'était le dernier pas mal ce qui va nous permettre d'ouvrir la prochaine phase donc la musique se calme comme vous voyez que vous pouvez le voir c'est l'ambiance qui redescend c'est à dire que là on est sur la fin de cette première partie de la gare qui s'écroule il y a des cadavres de partout bon on va se retrouver très vite pour la prochaine vidéo la session pour l'instant je vais refaire une petite pause ici j'espère que ça vous a plu on terminera donc la première grosse mission qui est Milan sur la prochaine vidéo qui sera donc la cinquième avec donc un je vous promets un zombie au lance-flamme parce que je sais qu'il arrive dans la phase d'après il y a les cinématiques d'ici là jouez bien baladez vous sur la chaîne il y a plein d'autres vidéos je vous dis à très vite salut merci